Et on a tous été hallucinés de voir Samuel Eto'o, l'actuel président de la fédération camerounaise, péter les plombs en plein craquage. Julien, explique-nous avant qu'on regarde la vidéo. Oui, le football camerounais poursuit sa crise, j'ai envie de vous dire, ce matin. Donc Samuel Eto'o, le président de la fédé camerounaise de foot, a convoqué Marc Brice, le sélectionneur belge du Cameroun, et le staff mis en place par Eto'o pour une réunion de travail. Mais le belge, nommé par le gouvernement camerounais, est venu avec un envoyé spécial du ministre, ce qui a un petit peu provoqué une scène assez lunaire entre Samuel Eto'o et les différents protagonistes. Bon, alors le ton est fort monté avec Samuel Eto'o. Véhément, on peut le dire. Véhément, on a envie de comprendre ce contexte avec notre spécialiste du foot africain qui n'est autre qu'Hervé. Oh là là ! Bonjour Hervé, toi qui sais tout, toi qui connais mieux que tout le monde, explique-nous le contexte, les enjeux, comment tu as vécu cette sortie de Samuel Eto'o ? Mais c'est tout à fait normal ce qui est passé. Alors prenez des notes parce qu'il faut comprendre. Vous êtes dans un monde, vous êtes ailleurs là. Voilà en gros ce qui se passe. Vous avez la guerre entre le ministère des Sports et Samuel Eto'o. Le ministère des Sports a nommé son entraîneur contre l'avis de Samuel Eto'o qui aurait voulu nommer quelqu'un d'autre. Au dernier moment, comme cette guerre, ils allaient droit dans le mur, Eto'o a dit, je vais faire autre chose. Je vais nommer un nouveau staff, garder Marc Brice, l'entraîneur, et comme ça, je vais avoir mon propre staff pour savoir effectivement ce qui se passe dans l'équipe nationale. Donc vous avez le même sélectionneur, à la fois pour le ministère des Sports et à la fois pour Samuel Eto'o. Mais récemment, Samuel Eto'o a été député par la justice camerounaise et il avait obligation de virer tout son staff. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, je vire tout le monde, dont Marc Brice. Et puis finalement, il s'est dit, finalement, je vais quand même prendre rendez-vous avec Marc Brice ce mardi matin. Je vais le recevoir avec mon staff, pas le staff du ministère. Alors Marc Brice, qui n'avait encore jamais vu Eto'o, qui était lui dans le cocon du ministère, il ne sait plus comment faire, le pauvre Marc Brice. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, je viens ce matin. Mais il est venu avec qui ? Avec des membres du ministère. Plus, plus de staff appointés par le ministère. Donc imaginez, quand Samuel Eto'o a vu ça, pas question que le staff appointé par le ministère rentre à l'intérieur. Donc tout ça, ça fait un mic-mac incroyable. L'envoyé spécial du ministère s'est fait quasiment rabrouer, insulter. C'était limite d'environnement, j'ai trouvé, avec donc ce monsieur Tolo, qui était là comme envoyé spécial du ministère. Et voilà pourquoi vous avez cette guerre incroyable. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o, il veut carrément virer Marc Brice. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même pas qui est sélectionneur et qui sera sur le banc. On ne sait même pas si le ministère a raison, si le président de la fédération a raison. Et Eto'o, vous avez retrouvé un Eto'o tel qu'en lui-même, c'est-à-dire qu'il a des convictions, il sait là où il veut aller, avec, bon, vous le connaissez, cette certitude aussi sur sa carrière, ce qui fait qu'à un moment, il lui dit, « Attendez, vous connaissez ma carrière ? Quand il faut parler football, on ne vous parlez pas avec un grand joueur. » Et donc, vous êtes dans une guerre absolument incroyable. Alors, bon, le terme, comme dirait Bertrand, n'est pas très bien choisi, mais enfin, bon, vu ce qui se passe au Cameroun, vous savez que l'actualité camerounaise, aujourd'hui, n'existe qu'autour de cet événement majeur, de la rencontre de Marc Brice et de Samuel Eto'o, et de cette bataille rangée féroce qu'il y a entre le ministère et la fédération. Et on ne sait toujours pas, alors que le match a lieu le 7 ou le 8 juin, on ne sait toujours pas qui sera sur le banc, qui sera sélectionneur. Alors aujourd'hui, pour Samuel Eto'o, il n'y a plus de Brice. Vous avez vu comment il lui a parlé. « Si tu ne restes pas dans la réunion, je convoque un comité et c'est terminé, tu dégageras. » Donc, dans la journée, Marc Brice, il sera sur le départ. Mais est-ce que c'est lui qui aura raison au final ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. La seule personne qui peut nous dire si Marc Brice sera sélectionneur, si c'est Eto'o qui a raison, si c'est le ministère qui a raison, c'est très simple. C'est le président de la République du Cameroun, mais on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas où il est exactement aujourd'hui. Parfois, il sera en Suisse. Et il n'y a que Paul Villa qui a un moment, par un décret, par une ordonnance, par tout ce que vous voulez, ou par une déclaration, ça c'est un peu plus rare parce qu'il ne parle quasiment jamais. Il n'y a que lui qui pourrait dire que je donne KITUS au ministère des Sports ou je donne KITUS à la Fédération puisqu'il faut savoir que chacun s'envoie la balle et estime avoir la balle de Paul Villa pour pouvoir nommer son sélectionnaire. Hervé, c'est passionnant cette série camerounaise, moi j'adore, j'ai envie vraiment de savoir la suite. Ah c'est Netflix ! Ah bah oui, je vais te demander de stabiliser un tout petit peu ton téléphone parce que ça vibre beaucoup et Bertrand, une question pour toi. Non mais déjà, féliciter Hervé parce que depuis toutes ces années, j'avais quelques incertitudes sur sa capacité d'être clair à l'écrit, je trouve qu'à l'oral, il est… Ça ne s'en sort pas si mal ! Bien qu'un peu long, il est en tout cas très explicatif. Félicitations Hervé et sans aucune ironie. Hervé, brièvement, parce que sinon France va te fusiller du regard comme elle sait le faire, est-ce que Eto'o a le soutien des gens qui aiment le foot au Cameroun ? Parce qu'il y a aussi une guerre, je suppose, de communication, etc. Quel est sa code de popularité alors qu'il est ? Est-ce qu'on ne parle plus du joueur mais du dirigeant ? Merci Hervé. Ah non mais Samuel Eto'o est adoré au Cameroun, il ne faut jamais l'oublier. Samuel Eto'o, c'est une star absolue là-bas. Ce qui fait que même quelqu'un comme Marc Brice, qui ne connaît pas le Cameroun, il vient d'y arriver, il a posé ses pieds, mais ils ne seront même pas compte de ce qu'il attend. C'est que là, Marc Brice, il peut se retrouver avec quelques supporters de Samuel Eto'o et qu'ils vont le prendre à partie. Là, ça ne va pas être simple pour lui. Aujourd'hui, si jamais il venait à rester sélectionneur, il va se rendre compte de ce que c'est que l'impact de Samuel Eto'o au Cameroun. Au Cameroun, c'est une idole, c'est une star absolue. Donc, il sera toujours plus aimé que le ministre des Sports, que, entre guillemets, que personne ne connaît. Il est là, il a été nommé par la présidence, mais ce sera un autre ministre la prochaine fois. Ce n'est pas un souci. Avec Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'. Mais même là, après cette sortie, on a l'impression qu'il sort un peu de son cadre. Il se la raconte énormément. Alors oui, il y a l'égo, c'est une star interplanétaire, mais ne me touchez pas, monsieur, je suis un excellent joueur de foot. Il n'en fait pas trop, il ne va pas s'attirer des ennemis ? Il faut connaître Samuel Eto'. Il a toujours été comme ça. Vous savez, Samuel Eto'o, on parlait de lui à la troisième personne. J'ai une anecdote que je raconte souvent, je l'ai déjà fait sur l'équipe du soir. C'est qu'une fois, on fait une interview de lui dans l'équipe et puis, il y a une petite parenthèse pour dire, parce que lui, il dit, je suis le meilleur passeur de l'équipe. Et il y a une petite parenthèse, il dit, non, ce n'est pas le meilleur passeur. Le meilleur passeur, c'est Ronaldinho qui attend de passer. Il m'appelle, j'étais sur un match de Coupe d'Europe. Il m'appelle, il était comme un fou. Il dit, de toute façon, je ne parlerai plus au journaliste qui était notre correspondant là-bas. Il faut être traîné. Il n'y a plus de question que je lui adresse la parole. Je lui dis, mais pourquoi ? Parce qu'il te rend compte, il a dit que je n'étais pas le meilleur passeur. Je dis, je ne sais pas, il y a un nombre de passes. Il dit, mais attends, ce n'est pas de ma faute. Si quand je fais une passe, à Diouli, il met la balle à côté alors qu'on a dit non, je fais une passe, je marque. donc c'est moi le meilleur passeur. Ben voilà, vous avez tout et tout résumé là-dedans. Parce qu'en soi, il n'était pas faux, si vous voulez. Mais ça dit bien le personnage. Il avait raison, moi, sur le fond. On va remercier infiniment Hervé Penaud, spécialiste du foot africain pour toutes ses anecdotes savoureuses et surtout ses explications parce que ce n'est pas facile à suivre. Salut Hervé ! Jusqu'où les amis ? Jusqu'où ce clash va continuer ? Ce clash entre le ministère de sport et la FECA-FAUSE ? Jusqu'où ? Jusqu'où les amis ? On va éprouvé sur la thématique. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du football camobonné. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, il se change de notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver. Si la chaîne, c'est pour nous partir. Alors les amis, jusqu'où ce clash va continuer, ce clash entre la fréquipe à foot et le ministère de sport. Déjà, la dernière canne en cours du vent, les amis, on a été pitoyable. On s'est fait sortir en ultime et finale sans quasiment rien proposer. Dans le jeu, c'était du néant. C'était du néant dans le jeu. Au lieu de se concentrer sur le côté sportif, purement sur le côté sportif, au lieu de travailler davantage pour attraper des équipes comme le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et j'en passe puisqu'on est très loin derrière en termes de jeu. Même le KB là, le KB qu'on va jouer dans quelques jours, pour moi, en termes de jeu, ils sont supérieurs à nous. L'Angola, pour moi, ils sont supérieurs à nous. On a du retard. On a un gros retard. Au lieu de travailler pour pallier ce retard-là, nous, on est là en train de faire des clashs. On est là en train de faire des clashs, les amis. C'est vraiment pitoyable. C'est pitoyable, les amis. On peut critiquer Samuel Thomas, mais dans le fond, pour moi, il a clairement raison. Il a clairement raison. Pour moi, la personne, la personne qui essaie d'apporter du désordre, pour moi, c'est le ministre. C'est le ministre qui essaie d'apporter du désordre parce qu'il veut imposer, il veut imposer sur toute la ligne les choix à Samuel To. Tu as mené Marc Brice. Il a accepté. Maintenant, en contrepartie, il te dit aussi que, comme tu as choisi l'entraîneur, c'est moi qui nomme le staff. Toi, tu refuses. Tu veux imposer et l'entraîneur et ton staff. Ça signifie que si le ministre nomme l'entraîneur et son staff, Samuel To sera éjecté complètement de l'AfricaFood. Il n'aura plus un mot à dire. Il le sait très bien. C'est pour ça qu'il refuse ça. Il le sait très bien. S'il a accepté le staff du ministre, il sera éjecté de l'AfricaFood. Il n'aura plus aucun mot. Aucun mot à dire, les dames. Aucun mot. Tu le sais très bien. Et, dans les fédérations normales, c'est le président de l'AfricaFood qui nomme l'entraîneur. Mais comme chez nous, au Cameroun, on n'a pas d'argent. La fédération n'a pas d'argent. C'est l'État qui paye l'entraîneur. Comme l'État paye l'entraîneur, c'est ça qui amène toutes ces polémiques-là. Vous savez que celui qui sort de l'argent, c'est lui que le roi. C'est lui qui paye. C'est lui que le roi. Il a un mot à dire. Il a une parole. C'est ça qui crée tous ces deux autres-là. Parce que l'État paye l'entraîneur. C'est l'État qui finance le football. Si la fédération était indépendante, on ne devait pas avoir toutes ces polémiques-là. On ne devait pas avoir toutes ces polémiques-là, les amis. Et là aussi, les amis, moi je ne comprends pas. On n'a pas d'autres instructions, les amis. Où sont ces autres instructions-là ? Pourquoi ils ne peuvent pas finir cette guerre-là, ce clash-là ? Il suffit juste d'en arrêter. C'est pas d'un papier qu'on finisse ce clash. Bizarrement, il n'y a rien. Ça remet aussi en question les autres instructions. Est-ce que c'est vraiment crédible ? Est-ce que lorsqu'on dit autres instructions, est-ce que ça vient vraiment de là-haut ? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que ça vient vraiment de là-haut, les amis ? Puisque si ça vient vraiment de là-haut, la personne devait trancher. C'est comme si tu es un père, tu vois tes deux enfants bancariers. Toi, le chef de famille, tu vas trancher, non ? Tu vas trancher. Puisque tu es le chef de famille, tu es le père, tu dois trancher. Bizarrement, c'est comme s'il n'y a pas de père. C'est comme s'il n'y a pas de père. Et moi, je me interroge franchement sur les autres instructions. Est-ce que c'est vraiment crédible ? Est-ce que ça vient vraiment de très là-haut ? Les autres instructions-là, c'est la question que moi, je me interroge. Après, partage-moi et si ce n'est pas encore fait, hésite-toi d'abonner, d'artiver la cloche de notification pour les remarques de la prochaine vidéo qui va arriver. Si la suite est très bientôt pour notre vidéo, les dames. Ciao, ciao !